Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer avec un backstage comment je vais réaliser une vidéo de A à Z pour une entreprise ou alors aussi pour un magasin. Alors on est ici à La Ciotat avec l'entreprise Toucom, une entreprise d'imprimerie et donc le but ça va être donc de vous expliquer comment je vais réaliser cette vidéo de A à Z. On va filmer donc des locaux. Le but est donc de s'identifier dans cette vidéo et de comprendre comment pouvoir filmer des entreprises avec des locaux, que ce soit une imprimerie ici, que ce soit un magasin de chaussures, un magasin de meubles ou peu importe. Et donc je vais vous expliquer exactement détail par détail comment je vais réaliser cette vidéo. On va commencer déjà bien entendu, il y a tout mon matériel que je vous expliquais après, par les plans larges donc avec un grand angle et le steadycam. On va donc aller à l'intérieur de l'entreprise et sublimer en fait tous les locaux en général. Et ensuite, par rapport à ce que le client veut, on va aller sublimer des éléments bien particuliers. Ici il y a plusieurs imprimantes par exemple à l'intérieur donc on va aller faire imprimantes par imprimantes et cette fois-ci avec des close-up, c'est-à-dire avec des plans beaucoup plus serrés. On va aller faire des plans avec du 70-200, peut-être du 24-105, on va faire aussi du macro sur certains éléments. Donc vous allez voir un petit peu tout ça et vous allez pouvoir adapter tout ce que je vais faire ici à votre prochain projet, que ce soit comme je vous ai dit, un magasin de meubles, un magasin de chaussures, etc. Le but va être exactement le même, sublimer des locaux d'une entreprise. Alors déjà au niveau de la structure de la vidéo, comme je vous ai dit, on va commencer par les plans larges. Déjà un plan extérieur pour montrer déjà la devanture du magasin, ensuite on va aller à l'intérieur avec les plans larges et ensuite avec tous les plans serrés. Alors au niveau du matériel, déjà je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a, mais une petite chose très importante au niveau des cadrages, vous allez me voir souvent filmer à la hauteur des éléments. C'est une chose que je répète souvent, que ce soit dans mes formations ou dans les autres vidéos, filmer des éléments à leur hauteur, ça vous permet d'avoir un cadrage, honnêtement à 95% des cas, qui est bon. Voilà, donc ça c'est pour éviter, on va dire, les mauvais cadrages. Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions de cadrages différents, je ne peux pas vous dire, ok pour cette situation c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, il y a même des milliards honnêtement de situations. Donc là vous allez voir souvent que je vais filmer à la hauteur des éléments. Si par exemple il y a une imprimante qui est là ici, je ne vais pas la filmer comme ceci ou comme ceci, je vais souvent la filmer comme ceci. Après vous pouvez avoir des plans en plongée, en contre-plongée, mais là c'est un petit peu plus délicat et ce n'est pas forcément ce que je vous conseille selon votre niveau, ça va dépendre. Si vous vous sentez à l'aise de le faire, de trouver des plans esthétiques, faites-le. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous conseille déjà de toujours cadrer à la hauteur des éléments, vous allez voir qu'esthétiquement c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est parti maintenant, je vais vite rapidement vous montrer le matériel que j'ai et on va aller dedans parce qu'honnêtement ici ça caille un peu. Alors là au niveau du matériel, on va vraiment aller rapidement, j'ai mon Steadicam, mon Ronin M ici qui va me permettre de pouvoir mettre ma caméra donc je vais filmer avec le Canon 1DX Mark II. Voilà au niveau des objectifs, j'ai quelques objectifs, grand angle 14 mm donc ça c'est ce qu'on va utiliser principalement pour aller vraiment faire tout, enfin les locaux en général 70-200, 24-105, 16-35. J'ai aussi un macro, ce qui va me permettre d'aller vraiment très très proche sur certains éléments bien précis sur l'impression, pour montrer la qualité de l'impression. J'ai en plus mon petit rail ici Edelkrone qui va me servir à faire des vidéos vraiment bien belles sur des produits. Bien sûr j'ai mon trépied en plus, voilà un petit peu ce que j'ai et en plus j'ai pris un éclairage Rotolight donc ça c'est ce que j'utilise dans mon studio quand je fais toutes mes vidéos, j'ai trois éclairages Rotolight et donc ils sont pratiques à transporter. Ici j'en ai pris qu'un mais voilà on verra si je l'utilise, c'est pas sûr encore mais je pense que ça va me permettre de pouvoir faire des éclairages en contre-jour et pouvoir mettre en valeur certains éléments qu'on a donc à l'intérieur. Donc maintenant c'est parti, on fonce, on va on va commencer à filmer et on va commencer donc avec les plans larges, avec le Ronin M, le 1DX et le 14 mm dessus. un beau étant dans l'intérieur et ré 혁ige les filles en à plusieurs donc ça y est on vient de faire le premier plan avec le steadycam on a fait tout le tour de l'entreprise donc ça c'est un plan important pourquoi parce que c'est déjà un plan qui va vous permettre de vous assurer d'avoir tous les éléments en fait de l'entreprise donc d'un trait en fait j'ai fait vraiment tout le tour avec le steadycam j'ai essayé de prendre tous les éléments les plus importants et surtout savoir que le client avait besoin en fait de ce plan là aussi pour le site juste c'est un plan en plus qu'ils avaient besoin non pas seulement que pour la vidéo globale donc là maintenant on va essayer de voir un petit peu les machines en action là on avait les machines qui ne bougeait pas et maintenant on va essayer de monter déjà à l'étage faire les bureaux et ensuite on va revenir sur les machines les mettre en action continuer à refaire du plan large avec le steadycam le 14 et le 1dx et ensuite on ira sur les plans serrés alors les plans en bas qu'on a fait à mon avis il n'y a pas assez d'animation donc là maintenant on va mettre des personnages donc tous les gens qui travaillent ici on va les ajouter ici à la salle de réunion et ensuite dans le bureau et après à l'imprimerie en bas on va refaire les plans au grand angle et donc là on a trouvé une petite technique pour passer d'ici au bureau puis ensuite revenir à l'imprimerie en bas on va faire un plan à reculons ici sur la grande table le même plan à reculons dans le bureau juste à côté et le même plan encore à reculons en bas dans l'imprimerie et avec un effet de transition on va pouvoir passer de la salle de réunion au bureau et à l'imprimerie encore 3,2,1 action génial super on va faire un petit plan où vous prenez la clé usb voilà super on bouge pas on fait le plan de l'autre côté vas-y 3,2,1 action parfait alors vous avez vu juste avant la technique un peu que j'utilisais au niveau des cadrages j'étais souvent à la hauteur en fait des éléments des personnages des objets qu'on filmait donc ça c'est très important et souvent aussi ce que je faisais pour que ça soit très esthétique c'est qu'il y avait toujours quelque chose en premier plan alors ce qu'il y avait en premier plan n'était pas net il était flou à cause de la profondeur de champ qu'on avait avec le 70 200 j'avais une profondeur de champ à 2.8 pour vraiment avoir cet effet de flou net et donc c'est ce qui me permet d'avoir un effet de flou net et donc c'est ce qui me permet d'avoir une profondeur de champs 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 qui permettait en fait d'avoir cet effet esthétique là c'est très important de shooter donc à la hauteur des éléments pour avoir ce côté un peu plus cinématographique dans l'image que si on avait filmé toujours en plongée par exemple où on écrase vraiment trop l'image maintenant je vais vous montrer on va passer au rail et je vais vous expliquer un petit peu plus donc ça y est on passe au rail cette fois ci donc c'est mon rail edelkrone vous voyez qu'il est tout petit et en fait quand il pivote ça permet en fait d'aller beaucoup plus loin que sa longueur donc voilà ça c'est vraiment un super rail honnêtement pour transporter facilement et j'ai mis ma rotule dessus que j'ai desserré ici pour pouvoir pivoter alors ça c'est une petite astuce que je vous donne en gros je vais utiliser après c'est à vous d'être vraiment très fluide dans votre mouvement mais le fait d'avancer et en même temps pivoter comme ceci et en fait on va avoir cette impression de tourner autour des éléments donc là ici on a posé les petits produits sur la table j'utilise la chaise ici pour avoir quelque chose en premier plan et donc on voit au niveau de la profondeur de champs que la chaise est complètement floue et que l'élément derrière est vraiment net l'avantage aussi avec un dslr et l'autofocus c'est que j'ai mon autofocus qui est activé j'ai pas mis en manuel focus ici il est activé sur le produit pour que du début à la fin il soit toujours net donc là c'est parti on va faire le test après à vous d'être vraiment fluide et vous voyez que avec le mouvement on obtient quelque chose de vraiment vraiment professionnel esthétiquement ça change tout honnêtement et donc voilà là on a pu voir c'est une petite technique pour vraiment bien présenter des objets et donc ça vous pouvez l'adapter à tout et n'importe quoi là on va essayer quelque chose avec la lumière que j'ai apporté et je vais essayer de créer un contre-jour en fait sur les produits alors je l'ai déjà filmé juste avant pour moi ça fonctionne on va essayer d'aller un petit peu plus loin en rajoutant de la lumière derrière vraiment donc on va filmer face à la lumière en plus j'ai de la gélatine ici donc j'ai pas mal de couleurs différentes je vais essayer de choisir quelque chose d'un petit peu bleuté pour créer un peu un effet particulier sur l'image donc je vais toujours tout simplement la mettre ici je vais la scotcher par dessus et on va voir on va la mettre derrière on va tester ça toujours prévoir la rallonge c'est jamais parfait donc là on a ajouté un petit peu de lumière sur le côté vraiment pour éclairer un peu mieux les éléments voilà on voit que c'est esthétiquement c'est un petit peu plus intéressant donc voilà si vous avez de la lumière additionnelle comme ça c'est pas mal aussi pour les pour les placements de produits ici j'ai mis une gélatine bleue un peu pour donner quelque chose un peu différent sur sur la vidéo et on voit quand même la différence avec le plan d'avant où il n'y avait pas la lumière additionnelle et celui ci c'est pas énorme non plus la différence mais bon c'est c'est quelque chose en plus si vous pouvez vous permettre de le faire voilà là ça fonctionne on va utiliser une autre technique avec le rail tout à l'heure on avait le rail de côté et là cette fois ci deux faces et donc voilà on va vraiment avec l'autofocus ça permet d'avoir ben en fait le produit tout le temps net du début jusqu'à la fin et voilà comme ceci là c'est pas mal on a une belle profondeur de champs on a f4 ici avec le 24 105 et voilà donc là on a mis en avant la gourde avec le nom de la société le nom de la personne dessus bon là on a fabriqué quelque chose on s'est dit qu'on voulait mettre en avant trois produits donc on a une gourde une petite baffe de musique et le logo tout comme de la boîte ici et on a utilisé en fait les petits t-shirts test pour les couleurs qu'ils avaient pendant le rendez vous et on a voulu vraiment créer un truc où on a l'impression de passer à travers avec le rail donc là vous voyez voir hop la caméra va pouvoir aller jusque là après jusqu'à un moment où ça va buter et on va vraiment avoir cette impression de passer à travers l'autofocus est resté sur la bouteille derrière donc en fait on a vraiment une belle profondeur de champs sur les t-shirts ici qui seront flou tout le long de la vidéo et on va aller directement sur le produit on a rajouté la petite roto light ici pour éclairer avec voilà avec la lumière un petit peu jaune ici les t-shirts et maintenant c'est parti play et action on va le faire dans les deux sens franchement ça fonctionne super bien et voilà et là cette fois-ci on a utilisé le rail qu'on a posé juste sur la table et voilà on a trouvé quelque chose de nouveau ici à présenter et voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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